C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ça veut dire stabiliser un système qui permet une fraction de la population mondiale de détenir la majorité des richesses et des ressources de la planète. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'était parti. Il était filmé en train de dire ça, c'était cute. Et essentiellement, invoquer vos droits, invoquer les normes habituelles au Québec ou au Canada, ça vous donnait un risque très élevé d'arrestation. Il fallait vous soumettre à toute fouille, n'importe où. L'histoire de la clôture, ça avait aucun rapport. Vous pouviez être à 15 kilomètres de la clôture et vous fouillez quand même. Si vous avions eu l'audace de le critiquer, vous risquez de vous détenir. Donc, les policiers de santé. Les policiers se sentaient ébus à cause de superbes pouvoirs, si vous aviez un vêtement noir dans votre sac pour vous faire arrêter, il y avait des très fortes chances. Donc moi normalement, dans un mot l'idéal, je m'attendais à ce que le policier me mette la main sur la boule, je me disais que tu en étais d'arrestation pour telle raison, mettez vos mains derrière le dos, mais non c'est pas le même que ça se passait évidemment. On vous projette au sol, on vous met un genou sur la tête en vous écrasant soigneusement le visage sur le béton. Évidemment, on vous frappe en criant « cessez de résister ». Et malheureusement, je n'exagère pas, ce ne sont même pas des cas exceptionnels. Ils n'arrêtaient pas de faire ça, c'est récurrent qu'ils vous frappent en vous disant « cessez de résister » même si personne ne résistait. Donc là, si c'est leur tenter, vous inventez une charge comme un trouquement illégal, une loi anticonstitutionnelle qui permet d'arrêter n'importe qui pour aucune raison. Le dimanche aussi, 72 personnes se réveillent le matin en s'appeler de policiers qui sont tirés de leur sleeping bag. Tout le monde a été arrêté arbitrairement. Devant le centre de détention, il y a deux personnes qui ont été kidnappées de manière extraordinairement violente, dont une pacifiste de Washington. Et quelques moments plus tard, une centaine de personnes ont aussi été arrêtées. Je ne sais pas si je dois préciser que c'est une manifestation tout à fait bon vivant, sympathique devant ce centre de détention. Donc, pour terminer, avant d'embarquer dans notre autobus de retour, on a eu droit à un beau moment collectif d'absence totale de droit. Les quatre personnes qui étaient les plus proches sur le bord de la rue ont été fouillées sur le champ. Aucune question demandée. Une d'elles, parce qu'elle avait un bandana noir dans son sac, a été arrêtée et donc a manqué sur notre autobus de retour. On a tous été identifiés avec nos adresses résidentielles. Tous nos bagages ont été fouillés pendant deux heures. On voulait nous arrêter massivement et confusquer mon ordinateur qui était pourtant indiqué média dessus. Pourquoi? On était à des lieux de la clôture du G20. C'était 24 heures après le moment de vandalisme. Il n'y avait aucun mandat contre qui que ce soit des gens de Québec. Donc, pour nous, c'était évident que si on évoquait nos droits de quelconque manière, qu'on allait tous se faire arrêter massivement. On avait en masse d'indices et on venait de voir des tonnes de gens le subir. Donc, autrement dit, on a subi à notre avis quelque chose de tout à fait illégal. On l'a subi passivement. On a violé nos droits parce qu'il y avait tout à fait un règne d'affaires. Le message était clair. Il n'y a pas de droits qui règnent ici. Les policiers font qu'est-ce qu'ils veulent. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Les habitants du quartier sont sortis sur la rue pour dénoncer la feuille et les arrestations. Les gens qui habitaient là criaient, nous avons des opinions aussi. Arrêtez-nous. Et effectivement, 20 d'entre eux ont été arrêtés. Il y a un beau reportage sur internet là-dessus. Dont une avocate, dont le père est policier, qui disait qu'elle n'a jamais eu aussi peur de la police de sa vie. En conclusion, après que les policiers se sont enivrés de ce pouvoir, ils doivent maintenant savoir qu'il y a un lendemain. Ils ne peuvent pas violer les gens venus de partout et s'en sortir facilement. Il y aura des conséquences. De toutes ces libertés civiles qui ont été violées les 26 et 27 juin dernier, on tient spécifiquement à dénoncer au effort les violences dont les femmes ont été victimes. Encore une fois, les femmes sont parmi les premières victimes de la violence et font les frais d'un système patriarcal et capitaliste corrompu. Nous sommes ici, en solidarité aujourd'hui, avec Amy Miller, qui lors de son arrestation pour avoir filmé des jeunes se faisant fouiller sur la rue, s'est fait répéter à plusieurs reprises par des agents qu'elle serait violée, violée collectivement, et qu'elle n'aurait plus jamais envie de jouer à la journaliste. C'est parti !